Après une nouvelle nuit blanche, je me décide enfin à ressortir. J'en ai profité pour planter mes baies. Elles me permettront peut-être de survivre à un autre moment, mais là, pour le moment, je me suis surtout décidé à aller marcher. Sur le trajet, j'ai croisé un golem, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, peu importe. Bon, il n'était pas très rapide, je l'ai juste poussé dans l'eau, et je n'ai pas pris plus de risques, parce que je ne peux pas me permettre de prendre le risque. Là, je suis un peu en difficulté avec mon épée en bois. Je me décide plutôt à remonter sur le bateau, et essayer de naviguer. J'avais vu une île au loin. Peut-être que je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses intéressantes. Peut-être même que je serais le Christophe Colomb de cet univers, mais ouais, bon, en vrai, je n'y crois pas trop. Je me décide quand même à y aller. Je la vois d'ici, on peut difficilement la distinguer. Je regarde où on était, bon, ok. Je pourrais me rediriger, c'était relativement tout droit. Normalement, ça devrait aller, je ne devrais pas me perdre. Un petit regard de temps en temps en arrière, mais finalement, ça ne sert à rien. Ok, bon, l'île se découvre devant moi. Elle est plutôt escarpée. Ça ne m'arrange pas forcément, puisque justement, j'étais parti sur cette île en espérant une île plus plate, plus tranquille. Malheureusement, ce n'est pas ce que je trouve. Je me décide à faire un peu de repérage. J'essaie de voir s'il y a un endroit un peu plus tranquille pour accoster. Ouais, bon, a priori, ce n'est pas flagrant comme ça. Je me décide quand même à m'avancer, essayer de regarder. Peut-être, je vois une plage. Non, ce n'en est pas une. Ok, bon, ce n'est pas grave. C'est vraiment des hautes falaises. J'ai l'impression que ce n'est pas une île terrible. Je suis un peu déçu. Je ne peux pas vous mentir de ce côté-là. Sur mon journal, je vais noter que cette île n'est pas très intéressante. Je vais quand même débarquer dessus, évidemment, histoire d'aller vérifier mes dires. Mais je pense que là, c'est une perte de temps. On n'a pas grand-chose de très cool. Bon, j'hésite entre retourner chez moi et finalement explorer cette île. Bon, j'ai fait le trajet. Il ne fait pas nuit. J'ai eu le temps de me poser. Je m'arrête finalement au pif. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à se mettre ailleurs. Ok, on était sur la plage de granit. On le saura. Ce n'était pas très loin. Normalement, ça ne devrait pas être trop difficile à retrouver. Ok, bon, on n'est pas trop mal. Ouais, on arrivera à retrouver le chemin, je pense. Ok, bon, après un peu d'escalade, j'ai réussi à avoir un aperçu un peu plus global de ce qu'on a ici. Ouais, on n'a pas grand-chose de très intéressant à première vue. Je me décide quand même à descendre un petit peu, aller marcher dans le coin. J'ai vu où était la colline où j'étais. Donc, normalement, je ne devrais pas me perdre. Bon, il y a quelques points d'intérêt, mais ce n'est pas très intéressant. Déjà, il n'y a pas de monstre ou de danger immédiat. Je me décide d'en manger un truc que j'ai ramassé. Bon, ça me fait... Bon, ça me donne un mot d'idée au cœur, mais j'ai l'impression quand même que ça m'a soigné un petit peu. C'est probablement la pire façon de se soigner que je connaisse, mais bon, on n'en est plus trois après, de toute façon. Ok, bon... Je me décide finalement à écouter l'exploration. Finalement, cette île est vraiment très peu pertinente. Je ne vais vraiment pas y trouver grand-chose. Donc, j'écourte l'expédition et je repars chez moi. Bon, c'est un peu décevant, mais finalement, je saurais qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur l'île en face. Au moins, c'est une bonne info. Je me dis quand même que tant qu'à faire, vu que je suis en bateau, peut-être que je devrais essayer d'explorer un peu les alentours de ma cabane, parce que je ne me suis pas éloigné spécialement. La dernière fois que j'ai essayé, on était en pleine nuit. Les monstres avaient l'air d'être particulièrement énervés. Je me dis que tant qu'à faire, puisque je suis en bateau, allez, on part sur la gauche et on essaye de voir ce qu'on y trouve. Peut-être qu'on va y trouver enfin des endroits un peu moins escarpés, plus faciles à accéder sans se casser la figure. Je ne suis pas quelqu'un de très agile. Je n'ai pas très envie de faire une chute façon qui fangueur. Donc, je me dis que ça peut être une bonne idée. J'ai l'impression de voir des choses au loin. Je vois des petites îles. Je me dis que, allez, pourquoi pas faire un petit détour ? De toute façon, on n'est pas très loin. On arrivera à retrouver facilement. Il y a juste à, littéralement, faire demi-tour. Voilà, comment ça devrait aller ? Je me décide de regarder. Peut-être que, finalement, on va retrouver quelques matériaux intéressants. Bon, c'est des îles qui sont très petites. OK, celle-là, il n'y a vraiment rien du tout. C'est vraiment juste une île. C'est vraiment, littéralement, un morceau de terre qui flotte. Je ne sais même pas comment ça va arriver ici. Mais bon, on n'est pas là pour faire de l'histoire naturelle. En face, je trouve une construction plus étrange. Peut-être quelque chose d'assez vieux. Je me dis que, pourquoi pas essayer de récupérer les matériaux ? Ça doit être quelque chose d'assez résistant, si ça le plus longtemps. Bon, je vais peut-être me mettre un dieu local contre moi. Mais vous savez, on n'est plus à ça près. Et puis, de toute façon, j'ai déjà toute la faune et la flore qui veulent me tuer ici. Donc, on n'est plus tellement à ça près. Je me décide de le faire. Allez, de toute façon, ma pioche, elle fonctionne encore. J'évite cette fois-ci de mettre le pied sur la lave, parce que ce soir, comment ça s'est passé dans la lave, il faut que ça s'est arrivé. Ce n'est pas une très bonne chose. Bon, avec une certaine imprévention, je prends quelques cailloux. Je ne sais pas encore si je vais les prendre tous. Je vais en prendre quelques-uns. Peut-être que ça me servira, je ne sais pas. Là, comme ça, je me pose la question. Mais finalement, je les prends plus au cas où qu'autre chose. Peut-être que je pourrais commencer à faire une maison un peu plus solide. Mais en réalité, je n'aurais de toute façon pas assez de cailloux pour faire une maison entière. Donc, c'est plus, voilà, pour les mettre dans mon coffre, ça pourra toujours servir, on ne sait jamais. La pierre, c'est quand même de toute manière mieux que du bois tout pourri. Donc, je me décide de repartir. Finalement, je me suis arrêté pour pas grand-chose. Je ne sais pas si c'était très intéressant, finalement, de m'arrêter là. Mais, voilà, c'est quand même intéressant de savoir où est-ce qu'on est, ce qu'il y a autour. En l'occurrence, pas grand-monde et pas grand-chose, surtout. Ce qui est plus embêtant, peut-être qu'il va commencer à falloir que je descende dans les mines. Je vous avoue que je frissonne un peu rien qu'à l'idée de devoir descendre dans les mines, sachant que je n'ai pour l'instant aucune manière de m'éclairer. Il faudra probablement que je commence à y réfléchir. Mais là, comme ça, je ne me sens pas trop. La dernière fois que j'ai regardé dans une mine, j'ai vu des monstres en pleine journée. Donc, je pense qu'ils doivent y être tout le temps. Franchement, ça me motive moyennement. Et connaissant ma chance, je vais sûrement tomber sur des monstres particulièrement agressifs. Ouais, je ne vais pas forcément tenter le destin. Des fois, on sait que le destin, il n'est pas forcément de notre côté. Donc, je ne sais pas. C'est vrai que là, comme ça, je ne suis pas très intéressé par cette histoire. Je me dis, bon, il vaudrait peut-être être prudent, y aller étape par étape. Je vois des baies. Je me dis, pourquoi ne pas en récupérer quelques-unes, parce que j'en ai utilisé certaines pour faire des nouveaux plans. Donc, allons-y. On utilise et puis on fait attention à ce qu'on fait. Ici, il n'y a pas trop de danger. Ce n'est pas très haut. Je me suis fait un petit escalier tranquille. Ça va, il n'y a pas de danger particulier. Je pense que ici, c'est peut-être l'endroit le plus tranquille qu'on puisse croiser. Mais quelque chose me vient à l'esprit, avec toutes ces explorations finalement assez infructueuses. Je me doute bien que la nuit va bientôt tomber et ça me fait un peu frissonner d'avance, parce que je n'ai toujours pas plus d'armes qu'avant. Je suis un petit peu en détresse. Je ne peux pas dire le contraire. Là, je ne serais pas contre une aide extérieure, un coup du sort, une épée magique qui me tombe du ciel. Je pense que clairement, je la prendrais sans trop me poser des questions. Et je pense que je ne pourrais pas l'utiliser sans trop trop réfléchir. Mais non. Après avoir enfin refait le trajet inverse, finalement, peu de choses très intéressantes ont été découvertes. J'ai quand même ramené quelques nouveaux matériaux. Ça me servira peut-être à fortifier ma base ou à faire quelque chose. Je me décide de ramasser ce qui... Ah, attendez. Est-ce que je viens de me blesser sur... Ah putain, il y avait des épines là-dedans, sérieusement. J'ai réussi à me blesser avec mes propres plans de paix, je ne sais pas, enfin peu importe. J'ai même plus besoin de monstre pour mourir maintenant, vous voyez, c'est vraiment assez pathétique. Bon, je termine le morceau de chair pétrifié que j'avais, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle. Bon, ça me fait toujours autant... Enfin, ça me donne toujours autant envie de vomir, mais finalement, j'ai l'impression que ça m'a quand même un petit peu soigné. Bon, je ne vais pas me poser trop de questions, je ne préfère pas savoir, de toute façon, je n'en avais qu'un. Donc, il n'y a plus trop le problème qui va se poser. Je me décide de regarder les recettes qui me restent. Peut-être que je vais pouvoir enfin faire quelque chose d'intéressant. Qui c'est peut-être, je ne sais pas, une meilleure arme, quelque chose. Ce serait vraiment assez utile pour le coup. Après un long moment à fouiller dans mes équipements, je trouve de quoi faire une épée en pierre. Bon, je suis plutôt content, je ne vais pas vous mentir. Je dois par contre sortir pour faire la même, mais pour une pioche. Je n'ai pas assez de pierres et les seules pierres que j'ai qui sont proches sont en face de chez moi. Mais bon, il y a souvent des monstres qui traînent dans le secteur, donc je peux vous assurer que j'évite de prendre trop de risques, j'y vais très rapidement. Je prends les premières qui tombent et je recommence, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'en ai assez. J'ai oublié de compter combien il en fallait. Donc, à chaque fois, j'ai dû faire des allers-retours. Mais finalement, après un long moment de craft et de farm, je me retrouve quand même à avoir assez pour faire une pioche. Voilà, c'est déjà... Ce sera mieux. Ma pioche en bois, je sens qu'elle était en train de casser. Probablement qu'elle n'aurait pas tenu très longtemps comme ça. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Je vais peut-être pouvoir commencer à vraiment aller plus profondément dans mes expéditions, et peut-être d'aller dans les mines. Le seul problème, c'est que je n'ai toujours rien pour m'éclairer. Donc, y aller un peu en expédition, sans lumière, c'est un peu du suicide, clairement. Je ne sais toujours pas ce qu'il me faudrait pour faire une torche. Normalement, il me faudrait peut-être juste, je ne sais pas, un morceau de bois et quelque chose à enflammer. Mais non, je n'ai pas ça. Je n'ai pas grand-chose, en fait, de ce qu'il faudrait. Un peu compliqué, il va falloir peut-être que je cherche comment faire. Il va falloir que je fasse un peu le MacGyver de cet univers. C'est obligé, sinon on va être coincé là. Voilà, j'ai quand même réussi aussi à faire un fumoir, mais à ma grande déception, tout ce que je peux faire, c'est de l'algue séchée. Ouais, le problème, c'est que j'ai des algues, mais je ne suis pas sûr que... Bon, au pire, ça pourra toujours servir si jamais j'ai faim, mais... Ouais, je vous avoue que manger des algues, ça m'emballe moyennement. C'est clair que ce n'est pas le truc qui est le plus appétissant au monde, mais, bon, vous savez, c'est la survie, on n'est plus à ça près. Donc, s'il faut en arriver là, j'ai ramassé quelques algues sur le trajet. Bon, ça aura servi à ça, ces expéditions. Après avoir finalement rangé tous mes équipements dans un coffre, qui commence de plus en plus à être peut-être trop petit pour ce que je fais, il va peut-être falloir que j'en fasse un deuxième ou un meilleur, je ne sais pas. Je me décide à mettre le nez dehors. Ouais, je ne sais pas si ce n'est pas une mauvaise idée. Je vois un squelette au loin. Enfin, je pense que c'est un squelette. Ouais, c'est un squelette archer encore. Il me met une flèche. Non, il m'a raté. Aïe, il m'a encore touché. Foutu squelette archer. Aïe, putain, je reprends un coup. Je suis vraiment en difficulté. Je lui mets des coups, je lui mets plein de coups d'épée, mais finalement, il meurt et moi, j'étais à deux doigts de mourir. OK, bon, là, je suis un peu en difficulté à nouveau. J'ai l'impression que c'est toujours comme ça que ça se termine la nuit. Je suis reparti pour une nuit blanche, encore une fois. Mais j'ai toujours survécu. Et je continuerai à survivre autant que possible sur cette île. Malgré le fait que je la connaisse toujours, finalement, très peu. Il va falloir que je trouve une solution pour escalader ces montagnes. A défaut, je ne sais pas, peut-être passer au travers. Il faudra que je trouve une solution de toute manière. Je ne peux pas rester éternellement bloqué dans ma petite cabane qui, finalement, a un peu ma prison dorée. Pensez à vous abonner si la vidéo vous a plu, à mettre un petit j'aime, à cliquer sur la cloche pour ne rien attendre des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était KomiAZ.